Certains sont concierges de leur immeuble. Pierre, lui, est concierge de son quartier. Sa mission ? C'est d'abord permettre aux personnes âgées de continuer à vivre chez elles de manière indépendante et autonome grâce à l'aide de leur quartier. Donc c'est les mettre en relation avec des prestataires qui habitent à côté de chez eux pour leur rendre service au jour le jour dans des petites tâches qu'ils ne savent plus faire. Et ce matin, notre concierge vient rencontrer un jeune pensionné. Bonjour Pierre. Bonjour, monsieur le collègue, vous allez bien ? Cet habitant de Wolué-Saint-Pierre projette de partir en voyage et il cherche quelqu'un pour nourrir ses chats. Informé via toute boîte de l'existence de la conciergerie, le concept le séduit. Je suis assuré du fait que la personne qui verra chez nous, il a déjà une confiance de la conciergerie et moi je paierai la conciergerie et la conciergerie paiera les prestataires. Car le service est effectivement payant malgré sa présence sur l'application gratuite Hopler, un réseau d'entrées d'entre voisins. Le concierge de quartier surfe donc sur le succès d'autres plateformes d'économie collaborative déjà actives à Bruxelles. Alors qu'en est la réelle plus-value ? Ce qu'on veut c'est que les personnes qui interviennent soient locales, parce qu'elles habitent autour du bénéficiaire. On ne veut pas qu'elles viennent de trop loin. Ça permet de simplifier les rapports, de créer de la cohésion. Et la concierge, elle a la connaissance aussi, comme je disais, de tous les acteurs existants dans le quartier. Des acteurs ou de simples voisins comme Vincent qui habite à 200 mètres d'Enrico et de ses chats. On peut les caresser un peu. Il faut peut-être que les chats, elles savent. Oui, les chats sont très très sociables, mes chats. Aujourd'hui, quatre concierges de quartier sont actifs sur les deux Woluées. D'autres conciergeries doivent naître à Odergem, eu que le Watermal Boisfort-Escarbeck d'ici la fin de l'année.